Salut, moi c'est Arnaud, il est disponible en 6 coloris différents, il partage beaucoup de points communs avec son renfer tout en ayant un prix beaucoup plus abordable. Je parle évidemment de l'iPhone 11 et on va le déballer tout de suite ! On se retrouve tout d'abord avec la boîte qui est blanche ici contrairement à l'iPhone Pro et qui met en valeur le dos de l'iPhone et par conséquent la couleur que vous avez choisi. On tire la languette pour retirer joliment le plastique qui entoure la boîte, on soulève le couvercle et on est accueilli directement par l'iPhone 11. Alors j'ai choisi là la couleur mauve que je trouve vraiment magnifique, je la trouve vraiment superbe. Je l'ai pris en 64Go, c'est le modèle le moins cher qui est à 809€ qui est aussi 50€ de moins que le 10R de l'année dernière. Alors pour le coup il est disponible en 64, 128 et 256Go et en 6 couleurs. Alors parmi ces couleurs là, seul le mauve et le vert sont réellement nouvelles par rapport à l'iPhone 10R mais aussi toutes les autres, elles ont des teintes légèrement différentes. Alors on va maintenant pouvoir le regarder d'un peu plus près. Comme le 11 Pro, seul l'avant du téléphone est recouvert de plastique cette année. Alors par contre là où ça coince, c'est que contrairement au modèle Pro, Apple nous fournit ici toujours le même chargeur de 5W qui est inclus avec tous les iPhones depuis 2010. Et le même câble USB-A vers Lightning qu'on ne peut pas brancher sur tous les Mac qu'Apple vend actuellement sans un adaptateur. Ça abîme moins la batterie mais c'est tellement pratique de recharger 50% de la batterie en 30 minutes qu'on est prêt à sacrifier les quelques pourcentages de batterie qu'on va perdre sur le long terme. Alors l'iPhone 11 est quand même compatible avec la recharge rapide mais vous devrez acheter les accessoires de votre côté. Il est l'heure de configurer cet iPhone donc il est fourni évidemment sous iOS 13 mais il faut savoir qu'une mise à jour arrive très vite. Alors en effet, il y a iOS 13.1 qui sera disponible le 24 septembre et qui devrait corriger pas mal de problèmes et activer certaines nouvelles fonctions comme la nouvelle puce U1 qui est dans les iPhones 11 et 11 Pro. On va parler un peu plus de la couleur. Apple l'appelle mauve mais c'est vraiment plus dans les mêmes tons que la lavande pour moi. Je trouve ça vraiment super joli même s'il faut avouer que le module photo est assez bizarre. Et je ne suis pas trop encore habitué au fait que le logo Apple soit centré. Alors par contre contrairement à l'iPhone 11 Pro, on reste ici sur du vert classique qui prend toujours autant les traces de doigts et qui brille toujours autant. Mais ça reste honnêtement très sympa surtout avec les couleurs un peu pastelles que propose Apple cette année. Pour moi je trouve que la taille est vraiment parfaite. L'iPhone 11 Pro est trop petit, le Pro Max est trop grand. L'iPhone 11 il se trouve vraiment entre les deux avec les 6,1 pouces et je trouve que c'est vraiment top. Par contre c'est clair que ça va être trop grand pour beaucoup de personnes et j'aimerais vraiment qu'Apple propose un nouvel iPhone SE avec des tailles plus raisonnables. Et puis en plus cette année tous les iPhones sont plus épais que les précédents. Donc c'est un peu l'inverse de ce qui se passait avant mais ça ne va vraiment pas aider à la prise en main. L'écran pour le coup c'est du LCD par rapport à l'OLED du Pro et quelqu'un qui vient d'un X ou XS il va vraiment sentir la différence. Par contre quelqu'un qui vient d'un 8, d'un 6 ou d'un 7 il ne va pas vraiment voir la différence. Ça sera surtout un meilleur écran pour lui. Les bords d'écran il reste toujours un peu plus épais que ceux d'un iPhone XS ou d'un iPhone Pro. Par contre ça reste évidemment beaucoup moins épais qu'un iPhone 7 ou 8. Il a les mêmes capteurs grand-angle et ultra grand-angle que l'iPhone 11 Pro et va bénéficier des mêmes nouveautés comme le mode nuit ou deep fusion. Mais par contre il n'a pas de téléobjectif et je trouve que c'est vraiment un super choc qu'Apple a fait là-dessus parce que c'est vraiment le moins utile des trois au final. Parce qu'on peut zoomer numériquement dans une image mais on ne peut pas reculer quand on est déjà dos au mur. Alors niveau batterie il devrait tenir une heure de plus que le 10R qui était déjà très endurant. Il a la même puce à 13 que l'iPhone 11 Pro et résiste également aux éclaboussures mais par contre uniquement à 2 mètres de profondeur contre 4. J'espère sincèrement que ce premier aperçu de l'iPhone 11 vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Allez salut !